Ce qui était pertinent, surtout à Gérôme, c'est la façon dont travaillait le service de tutelle support par rapport à en France. C'est surtout ce dont nous avons parlé, ce qui a été le plus « waouh ! » On peut faire vraiment autrement. C'était étonnant pour les collègues. Le changement, c'est toujours, on a toujours une résistance au changement. Après, c'est quand même intéressant de voir qu'on dit tout le temps que la personne est au centre du dispositif. Tout le monde en a marre de ce terme parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément vrai. Mais là, on sent quand même qu'il y a une vraie volonté de respecter les besoins, les désirs de la personne. Mais c'est vrai que ça fait aussi bondir parce qu'on se dit « Attends, s'ils sont là, ce n'est pas possible. » On a tous, chaque mandataire a des exemples. On se dit « Mais non, ce n'est pas possible de faire à l'inverse. » Si on le laisse, ça va être la catastrophe. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'hospitalisations psychiatriques. C'est ce que leur reproche l'ONU. C'est ce que j'ai cru comprendre ce matin. Tout n'est pas parfait ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en France. Mais en tout cas, en France, c'est sûr que je trouve que la mise en place de la mesure d'emblée, on bloque les comptes. Ça, je trouve que c'est dommage certainement. De toute façon, ça va être, à mon avis, changé parce que ce n'est pas tenable si on dit respecter les droits de la personne. C'est trop intrusif. Si vous bloquez tous les comptes, tous les courriers, on reçoit tous les courriers de la personne. En trois mois, vous n'avez plus rien qui arrive à la maison. Donc, comment on fait pour garder la personne avec de la responsabilité ?